RTL dimanche soir avec Philippe Robuchon, Autoradio. Bonsoir Christophe Bourreau. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Dans Autoradio ce soir, on se penche sur une question que se posent des millions d'automobilistes, surtout en ce moment. Oui, est-il encore pertinent d'acheter un diesel ? Hausse des taxes, pollution, interdiction des centres-villes, valeur de revente, les Français s'interrogent. Alors qu'on les a poussés pendant des années à rouler au gazole, on va voir dans quel cas précis il faut aller vers l'essence. Et pour en parler avec nous ce soir, Alexandrine Breton-Déloïs, bonsoir. Vous êtes présidente de l'Argus, l'Argus c'est sa fameuse cote. Vous qui auscultez en permanence le prix des voitures, vous nous direz si la valeur des diesels est réellement en baisse. Christophe Bourreau, soyons concrets, soyons directs. Pour ceux qui ne veulent pas encore de voitures électriques et qui veulent garder un moteur thermique, faut-il, oui ou non, passer à l'essence ? J'ai envie de vous dire, règle numéro 1, avant de vous précipiter, il faut que vous posiez la bonne question. Quel est mon usage au quotidien ? Est-ce que je roule beaucoup ? Est-ce que je fais de longs trajets ? Est-ce que je fais essentiellement des parcours en ville ? Car à chaque usage, il y a une réponse différente. Et à ce propos, une info importante que je vous donne et qui vient d'être divulguée. Savez-vous quel kilométrage moyen d'un automobiliste en France ? Non. Eh bien, il est de 13 194 kilomètres précisément. Alors, c'est un légère baisse de moins de 0,6% en un an. Donc, si on parcourt cette distance chaque année, 13 000 kilomètres, est-ce que le diesel est valable ? Non. Non. Alors, si vous roulez moins de 15 000 kilomètres par an, oubliez le diesel, car à l'achat, il y a un surcoût. Alors, d'environ 2 000, 2 500 euros. Si on prend l'exemple d'une Peugeot 308, il faut rouler au moins 5 ans, soit grosso modo 75 000 kilomètres si on veut rentrer dans ses frais. Donc, en termes de rentabilité, vous avez tout intérêt à passer à l'essence. Alors, si au contraire, je suis ce qu'on appelle un gros rouleur ? Alors, sur notre antenne, Edouard Philippe, cette semaine, a parlé des gros rouleurs qui font 60-70 kilomètres par jour. On est donc à plus de 20 000 kilomètres par an. Dans ce cas, oui, il n'y a pas photo, le diesel est intouchable. Même si le gazole s'aligne, voire dépasse maintenant le prix du sans-plomb dans certaines stations, dans la mesure où vous consommez jusqu'à 20 % de moins, cela reste très avantageux, surtout avec des gros cylindrés. Et j'attire l'attention des auditeurs, la mode est au SUV. C'est très à la mode, seulement ces SUV consomment beaucoup et sont souvent bien plus économiques en version diesel. Alors, à l'inverse, je dois acheter une petite voiture ? Le diesel est intéressant ? Non, pas du tout. Surtout si vous faites des petits trajets, à la fois parce que votre moteur n'a pas le temps de vraiment chauffer, donc pas vraiment performant, sans oublier l'interdiction évidemment des centres-villes au diesel. Donc là, vous oubliez, les constructeurs enlèvent petit à petit de leur catalogue ce type de voiture en version diesel. C'est le cas de la Twingo, en passant par l'Opel Corsa et les Toyota, c'est terminé. La voiture la plus vendue en France, la Clio, va certainement aussi mettre un coup d'arrêt à cette motorisation. Et pour ce qui est des voitures d'occasion, acheter une voiture diesel, c'est une bonne idée ? Pour la pollution, pas sûr, mais pour le porte-monnaie, c'est un bon plan. Comme le diesel est boudé, il y a beaucoup d'offres, il se revend moins cher ce diesel. Et en plus, comme il a été acheté souvent par des automobilistes qui parcourent peu de kilomètres, vous en trouvez pas mal avec de faibles kilométrages dont peut-être des bons plans. Alors justement, le diesel est-il en train d'être bradé à la revente ? Avec nous, Alexandrine Breton-Déloïse, vous dirigez l'Argus et sa célèbre cote. Est-ce qu'en revendant son véhicule qui roule au gazole aujourd'hui, on perd vraiment beaucoup d'argent ? Pas vraiment. En fait, nous, on constate beaucoup de choses. On est les leaders d'un logiciel qui est distribué au concessionnaire. Donc on voit les prix d'achat et les prix de vente de 1,5 million de voitures chaque année, ce qui est beaucoup. On constate plutôt une montée du prix de l'essence et une stagnation du prix du diesel. Aujourd'hui, on vend le diesel en moyenne autour de 15 550 euros. Et on vend une essence autour de 13 000 euros. Et c'était 9 000 euros pour le diesel en 2012, 13 000 euros pour l'essence. Donc il ne faut pas céder à la panique ? Il ne faut pas céder à la panique. Le problème, c'est que le délai pour vendre un diesel est plus long aujourd'hui. Il est passé à 82 jours contre 57 jours pour un moteur essence. Donc on attend davantage quand on a un diesel. Vous avez publié dans l'Argus une carte de France des voitures diesel, des voitures essence. C'est assez intéressant. Dans les endroits où les ménages sont peu imposés ou pas imposables, le parc diesel est élevé, est au-dessus de 70%. Par exemple, dans le Nord, où il y a 44% des ménages qui ne sont pas imposables, le diesel est présent à plus de 72%. Et dans les régions comme la Gironde, comme Paris, comme les Alpes-Maritimes, le diesel est beaucoup moins présent que l'essence. On montre du doigt beaucoup les automobiles, les voitures pour les particuliers. Mais en ce qui concerne les utilitaires, alors là, l'écrasante majorité, pour ne pas dire toutes les voitures, tous les véhicules sont diesel. Alors là, c'est un gros problème parce que finalement, comme vous le disiez tout à l'heure, l'offre est en train de changer et l'offre des véhicules utilitaires n'existe pas en essence. Depuis le début de l'année, il y a seulement 3% de ces utilitaires qui sont immatriculés en essence. Ça représente combien d'utilitaires en France ? Environ 300 000 immatriculations par an. Dans le parc des utilitaires, on a estimé que 98% des utilitaires qui roulaient en France sont diesel. Et la plupart de ces utilitaires sont des petits utilitaires. Et ça fait des entrepreneurs, ça fait des artisans et ça fait des gens qui ont besoin d'aller sans doute au cœur des villes. Et ça, c'est un souci. Il va falloir un peu amener de la souplesse dans ces interdictions de cœur de ville et de Grand Paris. Parce qu'alors là, je ne sais pas ce qui va se passer pour tous ces gens. On a intérêt à garder aujourd'hui son diesel pour tous ceux qui vous écoutent ? Si vous êtes provincial, si vous roulez beaucoup, gardez votre diesel pour l'instant. C'est le diesel en ville qui est un problème. Ce n'est pas le diesel en général pour moi. Seulement 1% des immatriculations en électrique, 4% en hybride. Donc on ne peut pas dire que les énergies alternatives aient encore trouver beaucoup de clients. C'est très intéressant ce que vous nous dites. Ce n'est pas tout à fait le discours ambiant des politiques en tout cas. Christophe, votre question autoradio turbo de la semaine. On est sur le même sujet suite à l'annonce d'Edouard Philippe sur RTL cette semaine. Cette surprise annoncée de 4000 euros va-t-elle tout simplement vous inciter à acheter une voiture ? Vous répondez sur notre site rtl.fr. On termine par autre chose. Votre cerise sur le capot. Eh bien, Jaguar Land Rover qui teste un système pour ne plus, figurez-vous, attendre au feu rouge. Le rêve, hein. En ce cas, votre voiture communique avec les signalisations tricolores afin de les anticiper. Ainsi, elle s'adapte automatiquement à ça, à votre vitesse. Moins d'embouteillage, moins de pollution et surtout moins de stress. Il faut savoir en effet qu'en moyenne, on passe deux jours par an à attendre à un feu rouge. Franchement, on a autre chose à faire. Pas mal cette statistique, Christophe. On va remercier notre invité du jour, Alexandrine Breton d'Héloïs qui dirige l'Argus. Merci infiniment. Merci à vous. Christophe, à la semaine prochaine. A la semaine prochaine. Dans un instant, RTL en de l'équipe avec Eric Silvestro. Bonne soirée à tous.